Je m'appelle Hubert Labandaou, je suis sénégalais et je suis cinéaste. Je suis né à Grand Dakar et j'ai grandi aussi dans ce quartier. C'est là où j'ai commencé en tout cas à m'intéresser à tout ce qui est l'image en tant que gamin. Parce que quand on sort de l'école, surtout le week-end, on était pressé d'aller dans cette salle de cinéma qui entourait en tout cas le Grand Dakar. Et donc je pense que c'est là où l'image m'a pris, où j'étais vraiment imprégné. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mon cours scolaire. Et donc disons que j'ai commencé déjà à fréquenter l'école de cours primaire Sacré-Cœur, ensuite le cours secondaire. Et ensuite je suis allé au collège de la cathédrale. Et c'est là où j'ai eu le désir vraiment de devenir un prêtre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'étais au petit séminaire d'Anglazobille, ensuite au moyen séminaire au collège Saint-Gabriel de Thiès. Et bon, Dieu n'en a pas voulu ainsi. Il m'a montré une autre voie. Et donc quand j'ai rejoint l'université de Dakar dans la faculté des droits, c'est là que le cinéma m'a rattrapé. Un jour, j'ai parcouru un journal et j'ai vu un concours pour entrer à l'école du cinéma. En tout cas pour subir une formation en cinéma. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai passé le concours, je l'ai réussi. Et donc j'ai commencé à fréquenter cette école qui s'appelle le PDS audiovisuel qui a été initié par un cinéaste sénégalais par Badrasek avec l'appui de l'Union Européenne par le biais de la 7e fin. Ce qui m'inspire pour réaliser des films, c'est tout ce qui tourne autour de moi. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'environnement. Tout ce qui tourne autour de moi, l'environnement immédiat, les gens que je rencontre, les milieux dans lesquels je vis, les rencontres que je fais avec pas mal de monde. Parce que le cinéma aussi, c'est l'avantage que ça. C'est de te permettre aussi de côtoyer énormément de monde de différents ordres. Et donc c'est à partir de là que beaucoup de thèmes surgissent. Disons que je suis un esprit libre et j'ai très tôt été aussi éduqué à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir, disons, donner mon point de vue et être un leader. C'est-à-dire quelqu'un qui puisse en tout cas pouvoir ménager des gens, apporter beaucoup de, disons, beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Et moi, je suis aussi un rassembleur. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai choisi le métier du cinéma, particulièrement la réalisation, c'est pour aussi mettre mes talents en avant, mais mettre aussi les talents des autres en avant. Parce que c'est une symbiose, c'est une rencontre. On ne fait jamais un film tout seul. Le réalisateur, il le fait avec énormément d'équipe derrière. Et c'est des gens qui ont énormément d'expérience et qui ont aussi une certaine façon de faire et un certain savoir-faire. Avec le recul, je pense que j'aurais opté pour le même métier. Peut-être dans un autre environnement, parce que l'Afrique, c'est assez dur pour réaliser un film ici. Le chemin, il est long, il est pénible, il est épuisant. Et quand on n'a pas quelque chose, en tout cas de fort, quand on n'a pas, comme j'ai l'habitude de dire, un sujet qui touche à la fois le cœur, qui touche l'esprit, qui touche l'œil, mieux vaut se consacrer à autre chose. Parce que mobiliser un spectateur pendant 1h30 pour voir un film, il faut le tenir en haleine pendant 1h30. Et ça, ce n'est pas facile. Et le cinéma, effectivement, est une vision. Cette vision peut être codifiée, elle peut être subjective, elle peut être poétique. Mais en tout cas, c'est un regard singulier qu'une personne pose sur l'état du monde, sur la marche du monde. Et moi, de ce point de vue-là, ça m'intéresse beaucoup de donner mon point de vue, de donner en tout cas mon avis sur la marche du monde, sur la marche de la société, et de développer des thèmes qui touchent notre société à une époque bien donnée. J'ai beaucoup de références. Disons, commençons d'abord par l'Afrique, parce que moi, je crois beaucoup à l'Afrique. Et donc, je commencerai par toutes ces figures emblématiques, ces figures historiques, qui ont longtemps combattu, en tout cas, pour que l'Afrique se prenne en charge. Je pense à Cher Antadiop, je pense à Mourinho Keïta, je pense à pas mal de figures historiques, à Wolesu Inka. Et ça, moi, je m'inspire beaucoup d'eux. Et au passage, parmi ces références, il y a le Nassou Le Manela, qui est une icône mondiale, qui, que par son exemple, je pense qu'aujourd'hui, il nous a montré en tout cas l'exemple à suivre. Sous-titrage ST' 501